C'est au tour d'une autre famille de l'émission de TF une famille nombreuse de faire un triste annonce ce vendredi 27 septembre. Après Camille Santoro, c'est Laetitia Servière qui a pris la parole sur son compte Instagram. La mère de neuf enfants s'était absentée et réseaux sociaux ces dernières semaines. La famille avait besoin de se ressourcer puisqu'elle traverse une période compliquée. En effet, Laetitia Servière a vécu un été compliqué puisqu'elle vient d'annoncer avoir fait une fausse couche. Celle qui est sujette aux crises d'épilepsie est tombée enceinte au début du mois de juillet. Avec son mari Benjamin, Laetitia Servière avoue que le couple a d'abord pensé à l'interruption volontaire de grossesse. Ce testant redouté vire au positif. Je suis enceinte. Coup de massue. Tout se bouscule dans notre tête. Nous ne voyons pas avoir recours à une IVG et pourtant nous y pensons. Se souvient-elle, car la famille vit une période compliquée. Finalement, ils décident de le garder. Nous commençons à nous projeter, à imaginer notre future vie avec ce petit bébé, écrit-elle sur Instagram. Malheureusement, à leur arrivée en vacances, la maman est victime de saignement. Après une visite en urgence chez le gynécologue, c'est là que tombe la terrible nouvelle. Il nous annonce que c'est un œuf clair, nous sommes tout chamboulés, tristes, confie-t-elle. Un moment d'autant plus compliqué qu'avec son mari, ils décident de ne rien montrer à leurs enfants afin qu'ils profitent des vacances. Le retour à la réalité lors de notre retour à la maison est compliqué, nous avons tellement fait semblant, raconte Laetitia Servière. Alors qu'elle doit se rendre chez le gynécologue afin de vérifier si l'utérus est bien vide, une autre mauvaise nouvelle tombe. Il reste 4,5 cm de poche, il faut faire un curetage en urgence, je risque l'hémorragie à tout moment et une infection, ajoute la mère de famille. Les parents se disent ce n'est par cette information puisque le premier médecin ne leur avait rien dit. Triste, Laetitia Servière a pu compter sur le soutien de sa communauté. Dans les commentaires les messages affluent pour soutenir la famille.